Bonjour, bienvenue, aujourd'hui tu vas apprendre à claquer ton premier morceau à la guitare sans savoir jouer à la guitare. Cette vidéo s'adresse aux débutants, ceux qui veulent se faire plaisir rapidement en jouant un morceau facile quand l'apprentissage de cet instrument de torture qui fait mal au bout des doigts, tu vois ce que je veux dire, commence à peser. Cette vidéo s'adresse aussi au charmeur, dragueur, qui voit dans ce bout de bois plus qu'un outil, un piège, un fille, un coquinou. Et si tu ne me connais pas, je m'appelle Nicolas et je partage sur la chaîne du Labo Nico mon amour inconditionnel pour la musique et ma passion dévorante pour sa composition. Alors si comme moi tu as souvent les poils qui se hérissent sur les avant-bras à l'écoute de tes mélopés préférés, je t'encourage à t'abonner à la chaîne, ça m'aide vraiment merci d'avance. J'ai réfléchi et élaboré une stratégie sur plusieurs plans pour trouver le morceau ultime. Des accords simples, une portée politique ou révolutionnaire qui fera de toi le nouveau Che Guevara des plages. Et évidemment, un morceau remis au goût du jour par une série autant sexy que subversive de la Casa de Papel. Oui, tu l'as compris, nous allons apprendre à mal jouer. Bella Ciao ! L'été approche et tu n'as pas le temps. Tu es un self-made man ? Un jeune cadre dynamique qui enchaîne les réunions à les meetings ? Tu veux du rapide, du fast and furious ? Ma première approche est pour toi. Dans cette approche, tu n'auras besoin que d'une main. Bon, tu vas voir, c'est la promo moins 50% sur Wish. Avec une seule main, on ne va pas non plus faire des miracles. Cette version te permettra tout de même d'avoir une main libre pour, en plus de jouer de la guitare, pouvoir upboire un cocktail. Ou dire bonjour aux nouveaux arrivants près du feu. Ou encore faire passer cette petite cigarette bizarre qui sent bon le remarque. Tiens, c'est pour toi. Il se trouve qu'une guitare, quand elle est normalement accordée, est accordée comme celui. Mi, La, Ré, Sol, Si et Mi. Il se trouve que les accords principaux de Bella Ciao sont un La, un Ré et un Mi. On peut donc se servir des trois plus grosses cordes à vide pour jouer la chanson. Action ! Je te propose donc de pincer en premier la corde de La. Una mattina, sono alzato. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, 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 Ciao. Tu vas ensuite passer à la troisième corde qui est la corde de Ré pour la suite de la chanson. Una mattina. Tu reviens ensuite sur la corde de La. La deuxième, toujours à vide. Sono alzato. Et enfin, pour finir la boucle, la première corde, la Mi à vide, toujours, pour la troisième partie. Otro vato l'invator. Escroc ! Tu peux même prendre des positions inhabituelles. O partigiano, portame via. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. O partigiano, portame via. Je me sento di morir. Ok, c'est vraiment le bella ciao du Wish. Je te propose une seconde version. On va passer sur le bella ciao du Alibaba Express. Revenons sur le premier accord. C'est un La mineur. Riche. Mineur. Magnifique. Je te propose de placer ton index sur la troisième corde et de pincer la deuxième case. Tu sélectionnes ensuite la deuxième corde et la troisième corde, soit la corde de La et de Ré, pour faire sortir ce son. Nous avons là le premier accord. Attention, sois attentif. Il te suffit ensuite de lever ton index, de le décaler d'une corde vers le bas et de pincer la quatrième corde sur la deuxième case. Tu peux ensuite gratter la deuxième, la troisième et la quatrième corde, ce qui donne ceci. Retour sur le premier accord. Dernier accord enfin dont on a besoin. Il te suffit de lever encore une fois ton index et de monter encore une fois d'une corde et de pincer donc la deuxième corde sur la deuxième case. Et de gratter la première corde et la deuxième corde, pincer sur la deuxième case. Et de finir sur le premier accord, le La. Et nous avons juste bougé notre index. En le faisant voyager sur la deuxième case, on est d'accord que le mouvement n'est pas exceptionnel. Tu peux y arriver. Bon maintenant c'est la partie compliquée, je vais te demander un peu de concentration. Prends bien des notes car c'est la partie historique de la chanson. Il sait pas tout de chanter une chanson révolutionnaire au coin du feu devant un public féminin alter-mondialiste. Il faut aussi savoir de quoi on parle. Bellaccio est un chant de révolte italien qui célèbre l'engagement du combat mené par les partisans, résistants de la seconde guerre mondiale, opposés aux troupes allemandes et aux troupes italiennes fascistes. Les paroles ont été écrites fin 1944 sur la musique d'une chanson populaire qui remonte à beaucoup, beaucoup fort lointain. Chanté vers le 10e siècle par les mondines, saisonnières qui désherbaient les rizières de la plaine de Pau. Ce chant dénonçait leurs conditions de travail. Ce chant est devenu par la suite un hymne de résistance dans le monde entier. Et donc remis au goût du jour dans La Casa de Papel. Dont il paraît, j'ai quelques similitudes avec El Profesor. Peut-être les lunettes, la barbe et les cheveux. Charge à toi ensuite de broder autour de ton personnage. Un t-shirt petit ché ? Un badge des insoumis sur ta casquette Kangol à l'envers ? Un kéfier autour du cou, bref, je te laisse le soin de broder. Voilà, je te fais des bisous, à toi la plage, à toi la drague, à toi la révolution. Ah oui, important avant de te laisser ici dans l'assistance, tu soupçonnes la présence d'un guitariste chevronné. Prêt à dégainer un stairway to heaven des familles. Qui transformerait pour le coup en Bella Ciao en cantine pour enfants. Un seul réflexe, tu te saisis très fermement à une main du manche de ta guitare. Et tu te sers de la tranche de celle-ci pour lui frapper très fort sur la gueule.